Est-ce que vous aviez un club de fans pour cette autre série dont, me dit-on, vous avez également été fan, Patrick Bréal ? Ah, bonjour et beauté ! Pas du tout, vous avez dit ça, j'ai regardé à mon bonjour et beauté pendant 10 ans. Mais j'étais pas fan, vous savez quoi ? Aujourd'hui on se réveille, on met quoi ? On met BFM ? Ok, à peu près, on regarde les infos, voilà. A l'époque, j'avais vu la télévision et hop, je tombais sur cette série. Et je regardais au départ d'un avis distrait, et très vite, on se passionne pour cette histoire, dans ce salon de couture, avec ses familles et ses trucs. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va se passer après ? En fait, c'est le début des séries, c'est le principe des séries. Et donc au final, vous avez regardé pendant combien de temps ? Je sais pas, longtemps en tout cas. À un moment donné, ils ont changé de tête, il y en a un qui est mort, ils en ont mis un autre. Ah oui, ça s'arrive souvent dans ces séries. Surtout quand elle dure 50 ans. Avec Ridge, Forrester et compagnie, je me rappelle très bien. Comment vous avez fait pour décrocher cette addiction à mon bonjour et à beauté ? Eh bien, ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est qu'on décroche aussi vite qu'on accroche. Il suffit d'un jour où on ne regarde pas. Est-ce que vous avez aussi regardé les Feux de l'Amour, du coup ? Non, ça non. Alors ça, par contre, ça n'a pas marché. C'était pas la bonne heure. C'était l'heure du déjeuner, il me semble. C'est pour ça. Oui. Merci.